Salut et bienvenue dans cette première vidéo consacrée au mouvement, au mouvement en une dimension. Dans cette vidéo, je vais te parler de deux choses particulières. Je vais te parler des scalaires et je vais te parler également des vecteurs. Alors je vais te donner quelques définitions et ensuite on va passer à des exemples et j'espère que ces exemples mettront les choses un petit peu plus claires. Alors qu'est-ce que c'est qu'un scalaire ? Qu'est-ce que c'est qu'un vecteur ? Alors ça peut ressembler à des mots compliqués, mais en fait c'est pas du tout compliqué, c'est très simple. Un scalaire, qu'est-ce que c'est ? Eh bien un scalaire c'est tout simplement une quantité. En physique, ça va être une quantité qui peut être décrite par un nombre et une unité. Donc c'est une quantité. Une quantité. Et par exemple, une quantité avec laquelle tu es familier bien sûr dans la vie de tous les jours, par exemple, si tu prends un kilo de riz, eh bien ça c'est un scalaire. C'est la masse du riz, donc un c'est le nombre qui représente ton riz et kilogramme c'est l'unité. En mathématiques, un scalaire peut ne pas avoir d'unité, mais ici on est en physique, donc on a toujours des unités, ici le kilogramme. Donc voilà, le scalaire c'est tout simplement une quantité. Maintenant, un vecteur, eh bien ça va être un objet un petit peu différent, qui va être défini par trois choses précises, et si on a ces trois choses, alors on a un vecteur. Mais pas moins. Donc un vecteur va d'abord être défini par sa direction, sa direction, par son sens, et par sa norme. Alors, peut-être que tu ne connais pas la norme, eh bien la norme d'un vecteur c'est tout simplement sa longueur. C'est tout simplement sa longueur, donc on dit norme ou longueur. Tu vas voir que c'est... Donc je te donne longueur maintenant, mais à partir de maintenant on va toujours utiliser norme pour la longueur d'un vecteur. Alors une fois qu'on a ces trois choses, direction, sens et norme, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, regarde par exemple si on prend une flèche. Eh bien cette flèche, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un vecteur. Un vecteur, c'est un segment qui est orienté. Si on considère qu'on est dans un plan de dimension, eh bien un vecteur, ça va être ce segment dans lequel on va mettre une flèche à une de ses deux extrémités. Donc ici on a choisi de la mettre là. Et comment on peut reporter ces trois choses-là sur ce vecteur, sur ce dessin ? Et ça, ça va être sa représentation géométrique. Eh bien si on prolonge ce vecteur ici, il est inclus dans une droite. Eh bien cette droite D, par exemple, ça va être sa direction. D'accord ? La direction de cette droite, eh bien c'est la direction du vecteur. Le sens du vecteur, eh bien ça va être ici globalement de la gauche vers la droite. D'accord ? La direction, donc on va reporter, c'est D. Là, c'est gauche vers la droite. Un petit peu vers le haut, mais c'est globalement de la gauche vers la droite. Et sa norme, c'est sa longueur, eh bien ça va être tout simplement cette longueur-là, ici. Et ici, par exemple, ça ressemble à 3 cm sur mon écran. Donc voilà, on a notre vecteur qui est défini par sa direction, la droite D, son sens, de la gauche vers la droite, et bien sûr sa norme, 3 cm ici, puisque si la norme était plus grande, eh bien on aurait une flèche qui serait tout simplement plus grande. Tu commences à voir déjà que dans un vecteur, on a bien plus d'informations que dans un scalaire. Un scalaire nous donne simplement une quantité. Ici, j'ai mis une masse, mais ça peut être une distance. Un mètre, c'est un scalaire aussi. Et un vecteur, c'est quelque chose qui nous donne plus d'informations. Et pour s'en rendre vraiment compte, maintenant, je vais partir sur un exemple. Et je trouve qu'un exemple qui se prête assez bien à la compréhension de ça, ça va être une carte. On va prendre une carte et je vais, comme ça, te montrer mes talents de dessinateur. Je vais essayer de dessiner la France à main levée comme ceci. Voilà, là on a les Pyrénées, les Alpes, le bout de la Suisse. C'est magnifique. On va dire que c'est la France. Si tu connais plus la France sous le nom de l'hexagone, eh bien, tu vois bien ici qu'on peut tracer un hexagone. Donc, on a la France et on place, eh bien, au hasard, Paris. On a Paris ici. Et admettons que tu te trouves à Paris. On va appeler ici le point P. Donc, on a la carte de la France. Tu es à Paris et je te dis que tu vas parcourir une distance de, admettons, 200 km. Bon, eh bien, 200 km, c'est le scalaire de la distance que tu vas parcourir. Mais si je te dis juste que tu dois parcourir 200 km, eh bien, tu ne vas pas savoir où aller. D'accord ? Bien évidemment, tu vas certainement rester là puisque tu vas te dire est-ce que je vais aller 200 km au nord, au sud ? Tu vas être figé et tu ne sauras pas où aller. Maintenant, si je te demande de te déplacer de 200 km vers le sud-est, eh bien, tu vas pouvoir savoir enfin où aller puisque tu vas avoir une direction et un sens. Alors, je vais essayer de définir la subtile différence entre la direction et le sens qu'il ne faut surtout pas confondre. Donc, j'ai une carte. Je vais tracer ici juste le nord. Sur le carte, tu as le nord. Donc, le sud, l'est et l'ouest. Et si je te demande d'aller te déplacer vers le sud-est de 200 km, eh bien, il va d'abord falloir tracer la direction nord-ouest-sud-est. Donc, le sud-est, il est où par rapport à Paris ? Eh bien, ici, on a le sud et ici, on a l'est. Donc, le sud-est, c'est exactement entre les deux. Donc, si on trace cette droite là, eh bien, cette droite, c'est la droite de direction nord-ouest-sud-est. Et ça, c'est une direction. Donc, quand tu es à Paris et que je te donne la direction dans laquelle tu dois te déplacer, eh bien, tu ne sais pas si tu dois aller soit au nord-ouest, soit au sud-est. Et la seule information qui va te permettre d'aller au bon endroit, ça va être le sens. Et le sens, c'est vers le sud-est. Donc, 200 km vers le sud-est. Alors, dans le langage de tous les jours, je sais qu'on dit en direction du sud-est, mais c'est en réalité le sens et la direction, c'est la droite, ici, sur laquelle va s'inscrire ton chemin. Et comme je t'ai demandé de parcourir 200 km, eh bien, 200 km de façon très grossière, c'est à peu près cette distance-là. Donc, pour parcourir 200 km, eh bien, je te donne ton vecteur, on va appeler ça un vecteur déplacement. Eh bien, ton vecteur déplacement, ici, va être la flèche rouge. Alors, on va admettre pour cet exemple que tu es capable de voler. Puisque si tu n'es pas capable de voler, je doute que tu parcours les 200 km de façon complètement rectiligne, comme défini par ce vecteur. Donc, on peut, pour résumer, définir un vecteur déplacement. On a défini ton vecteur déplacement. Ton vecteur déplacement, qui est, le vecteur est finalement exactement le trajet que tu vas parcourir avec tes petites ailes pour te rendre depuis Paris dans la direction nord-ouest-sud-est vers le sud-est. Et alors, on peut aussi donner un petit nom à ton vecteur. Ton vecteur, on peut le noter comme cela. On va l'appeler U, le vecteur déplacement. Et on va écrire une petite flèche sur le dessus. Ça, ça veut dire vecteur U. Et on peut, bien sûr, donner un nom au scalaire de la distance que tu as parcourue. La distance que tu as parcourue qu'on n'a qu'à appeler petit d. Eh bien, petit d, ici, c'est égal à 200 km. C'est la distance parcourue, donc, le scalaire. Et le vecteur déplacement, ici, depuis Paris jusqu'à cette ville que je ne connais pas, selon le vecteur déplacement U. Alors maintenant, tu t'imagines bien qu'on va parler en physique de toutes sortes de vecteurs, de toutes sortes de scalaires qui vont décrire des quantités et des grandeurs physiques complètement différentes. Et une grandeur dont on va parler souvent, ça va être la vitesse. Donc, on n'a qu'à partir, continuer depuis cet exemple et pour parler un petit peu de vitesse. Alors, ton vecteur déplacement, ici, il nous dit simplement que depuis un point, ici, P, eh bien, jusqu'à un point qu'on va appeler A, pour arriver, tu t'es déplacé de P à A sur une certaine distance. mais on ne sait pas à quelle vitesse tu t'es déplacé. La vitesse, tu sais ce que c'est, ça va être, justement, la rapidité de ton déplacement. La vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Donc, si on s'intéresse ici au scalaire de la vitesse, donc, la vitesse à laquelle tu as parcouru la distance entre P et A, eh bien, ça va être la distance, on va appeler D, A, P, la distance de A à P divisée par le temps que tu as mis, la durée de ton déplacement. Donc, ça va être une distance et admettons que tu sois ici à une heure T1 en A, tu es à un moment T1 et en P, tu es à un moment T0. Tu pars de Paris à 10h du matin et tu arrives à midi à 12h au point A, eh bien, tu as parcouru cette distance en 2h. Donc, T1 moins T0, ici, T1 moins T0, eh bien, ça va être une durée, eh bien, comme en l'occurrence, si on reporte ce que je t'ai dit, T1 c'est midi et T0 c'est 10h, on va avoir D, la distance de A à P, c'est 200 km, 200 km, et là, T1 moins T0, c'est 12h moins 10h, c'est 2h. et là, 200 km divisé par 2, c'est égal à 100. Et 100, qu'est-ce que c'est ? On a des kilomètres, ici, et là, on a des heures, eh bien, 100, c'est kilomètre par heure. J'ai donc là, calculé la vitesse à laquelle tu t'es déplacé pour parcourir la distance entre le point P et le point A. Maintenant, si on reprend un petit peu au point de tout à l'heure, quand je te disais que tu étais à Paris, là, et que tu te déplaces à la vitesse de 100 km heure, eh bien là, ça va être le même problème que tout à l'heure, je t'ai donné uniquement une quantité scalaire, 100 km heure, mais je ne t'ai pas dit où tu vas. Et donc, au même titre qu'on a défini un vecteur déplacement, eh bien, on va pouvoir définir ce qu'on appelle un vecteur vitesse. Ici, le vecteur vitesse, ça va être pareil. C'est tout simplement un segment avec une flèche, c'est donc une flèche, mais lui, sa longueur, elle va représenter non pas un déplacement, non pas une distance, mais une vitesse. Donc, sa norme ne va pas représenter la même chose. La norme de ce vecteur, ici, eh bien, elle va correspond à 100 km heure. À 100 km heure. Et là, ce vecteur, on va l'appeler V, avec une flèche, ça va s'appeler le vecteur vitesse, alors qu'ici, on avait tout simplement V sans flèche, qui est un scalaire. Et d'ailleurs, eh bien, tu peux remarquer qu'en fait, ce scalaire, eh bien, c'est tout simplement la norme du vecteur vitesse. c'est un petit exemple. On va, j'espère que tu as compris, mais en tout cas, on va revenir largement sur toutes ces notions et on va surtout les utiliser beaucoup et tu vas pouvoir te familiariser avec toutes ces notions, même si ça te paraît encore un petit peu abstrait pour l'instant. et tu vas pouvoir